Dix proverbes. Thème, doux. 1. Quand janvier est doux comme doit l'être février, février est rude comme doit l'être janvier. Proverbe nordiste. Ce proverbe nordiste fait référence aux variations climatiques entre les mois de janvier et février. En effet, s'il fait doux en janvier, ce qui est normalement le temps de février, alors février sera plus rude, c'est-à-dire plus froid et difficile, comme janvier devrait normalement l'être. En résumé, ce proverbe souligne que les conditions météorologiques peuvent être imprévisibles et que ce qui est agréable dans un mois peut être compensé par des conditions plus difficiles dans le mois suivant. 2. Une bonne conscience est un doux oreiller. Proverbe français. Le proverbe, une bonne conscience est un doux oreiller, signifie que lorsqu'une personne agit de manière juste et honnête, elle peut dormir paisiblement et confortablement, comme si elle se reposait sur un oreiller doux. En d'autres termes, le fait d'avoir une conscience tranquille et d'être en paix avec ses actions procure un sentiment de bien-être et de satisfaction intérieure qui permet de se sentir en sécurité et serein. 3. Appréciez ce que la douleur t'a laissé. Quand le mal est passé, le mal est doux. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand signifie que nous devrions apprécier ce que la douleur nous a laissé car une fois que la souffrance est passée, ce qui reste paraît doux en comparaison. En d'autres termes, après avoir surmonté une épreuve difficile, nous pouvons mieux apprécier les moments de bonheur et de paix qui suivent. Cela souligne l'idée que les difficultés renforcent notre capacité à savourer les moments de joie et de tranquillité. 4. Les paroles d'un homme doux apaisent le colérique. Proverbe africain. Ce proverbe africain signifie que la douceur et la patience dans les paroles peuvent calmer une personne en colère. En d'autres termes, une personne qui sait parler avec gentillesse et calme peut apaiser quelqu'un qui est en proie à la colère. Cela souligne l'importance de la communication pacifique et de la gestion des conflits de manière constructive. 5. Le vinaigre reçu en cadeau semble plus doux que le miel. Proverbe turc. Ce proverbe turc signifie que parfois, ce que l'on reçoit gratuitement ou sans effort semble plus précieux ou agréable que ce que l'on a dû travailler dur pour obtenir. En apparence, le vinaigre, qui est acide, peut sembler moins attrayant que le miel, qui est sucré, mais dans ce contexte, il symbolise quelque chose d'inattendu et apprécié. Ainsi, ce proverbe souligne l'idée que la valeur d'un cadeau ne dépend pas toujours de sa nature, mais plutôt de la générosité et de l'intention derrière celui qui l'offre. 6. L'amour qui semble doux et rempli d'amertume. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que parfois, ce qui semble être une relation amoureuse agréable et douce peut en réalité être rempli de difficultés et de souffrances cachées. Il met en garde contre les apparences trompeuses et rappelle qu'il est important d'être conscient des aspects moins évidents d'une relation amoureuse. 7. Le plus doux en amour, c'est le commencement. Proverbe français. Ce proverbe français, le plus doux en amour, c'est le commencement, signifie que les débuts d'une relation amoureuse sont souvent les plus agréables et les plus excitants. C'est une période où tout est nouveau, où l'on découvre l'autre, où les sentiments sont intenses et où l'on ressent une grande passion. C'est un moment où tout semble parfait et où l'on est souvent submergé par des émotions positives. Ce proverbe met en avant l'importance et la beauté des débuts amoureux, où tout est encore possible et où l'on se sent vivre pleinement. Les mets trop doux se corrigent avec l'aigreur Proverbe danois Ce proverbe danois, les mets trop doux se corrigent avec l'aigreur, signifie que parfois, lorsque quelque chose est trop sucré ou agréable, il peut être équilibré en ajoutant un élément plus amer ou désagréable. Cela peut s'appliquer à divers aspects de la vie, suggérant que la variété et l'équilibre sont importants pour éviter l'excès dans une direction particulière. 9. Un joli rêve est plus doux que le miel Proverbe ukrainien Ce proverbe ukrainien, un joli rêve est plus doux que le miel, signifie que les rêves agréables et positifs peuvent apporter plus de bonheur et de satisfaction que les choses matérielles ou concrètes. Il met en avant la puissance de l'imagination et des aspirations dans notre vie, suggérant que les rêves peuvent être une source de réconfort et de bonheur plus grande que les plaisirs simples et éphémères. 10. L'amour n'est que plus doux après des démêlés, on s'en aime mieux de s'être un peu brouillé. Proverbe français Ce proverbe français signifie que les relations amoureuses peuvent parfois être compliquées et qu'il peut y avoir des disputes ou des désaccords entre les partenaires. Cependant, ces moments de tension peuvent en réalité renforcer l'amour et la relation. Après avoir traversé des difficultés et surmonté des obstacles, l'amour devient plus fort et plus précieux. Les désaccords peuvent permettre aux partenaires de mieux se comprendre, d'apprendre à communiquer de manière plus efficace et de renforcer leurs liens affectifs. En fin de compte, les moments de conflit peuvent contribuer à rendre l'amour plus profond et plus durable. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !